Donc, que tu ferais le monde, nous sommes pas à la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Afin d'être rejeté par le temps, je vous le dis en vérité, les ressources de la récompense. Je le sais, on a ces habitudes. Quand tu veux déjà peut-être, toi, piétiner quelqu'un, tu dis, quand vous donnez des peignets, et maintenant, la personne derrière de lui, jeter les peignets, c'est la première personne. Après, on prend un peu, là, que c'est grâce à toi que cette personne se nourrit, n'est-ce pas? Et que tu ne dis même pas ça, sauf le format de là. Tu es sincère dans ce que tu dis et tu te montres de la personne que tu es accueillée. Alors, pour être un homme, on sort toujours derrière une personne pour être un homme. C'est derrière quelqu'un qu'on trouve quelqu'un. Comme on dit souvent que derrière un grand homme se trouve une grand-mère femme. Que chacun de nous sache que s'il veut aider, ça ne vient pas de lui, ça vient de l'éternel. Et quand tu le fais, ça se fait en secret. Ce n'est pas des choses que nous tous, on va connaître, que tu sais que l'acheté pour le professeur, c'est moi qu'il l'avait acheté. Tu sais, c'est que le moment est ce qu'il m'a déporté, j'aime aimer des choses comme ça, là. Reduisez le temps dans l'eau, puis, réduisez les moyens, réduisez les bénédictions, parce que si tu es posé donner gratuitement, toi, tu n'as pas donné gratuitement, tu te lèves pour demander parce que tu m'envoies une chaussure. Est-ce que je vaux d'une chaussure? Non. Est-ce que je vaux de l'or? Non. Est-ce que je vaux vraiment le diamant? Non. Est-ce que je vaux de l'argent? Non. Dieu a pris du temps de me tassonner, et il est-il à disposer de ce que je vous le parle? Vraiment, la même heure, ça a dit que c'est le toucher. Vous n'avez pas assez de valeur que moi, ma personne, que je suis au-delà de vous. Amen. Soyez des hommes simplement quand vous en vêtiez, soyez des hommes de partage quand vous disposez, ayant un esprit sympa, et soyez des hommes de valeur qui pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs pays, si Dieu nous a donné des pays, c'est pour rendre compte de ces pays. Chacun de nous va se poser des questions, qu'est-ce qu'il fait pour son pays? Allez-vous. Maintenant, on a toujours des questions, qu'est-ce que le pays fait pour moi? Voilà, mes amis, est-ce qu'un pays vous fait quelque chose pour vous? C'est vous-même qui aimez le pays. Allez-vous. Patrons-nous, restons en prière, cherchons avec amour et foi, le Seigneur dis-pourrez-nous-là. Amen. Et ça sera tout utile pour nous tous.